Plus du double de l'aide publique au développement pour l'Afrique, chiffré à 29 milliards de dollars en 2017, les transferts de fonds de la diaspora africaine vers le continent ont atteint 65 milliards de dollars cette même année. Bien qu'important, ce montant ne représente qu'une partie du montant réel de tous les transferts effectués vers l'Afrique. Les données sur les flux de transferts de fonds, cependant, sont largement sous-estimées en raison, entre autres, de l'utilisation générale des canaux de transfert de fonds informels ou non réglementés et de la capacité de collecte de données relativement faibles de nombreux pays d'Afrique. Selon le rapport, les 65 milliards de dollars proviennent d'opérations de plus de 30 millions de migrants africains et cela a profité à plus de 100 millions d'Africains vivant sur le continent. Effectivement, une partie du potentiel de l'Afrique se trouve entre les mains de ces vices qui sont à l'étranger. Il faudrait que les politiques sur le plan économique et les réglementations intègrent le fait qu'il s'agit d'investisseurs qui sont déjà dans d'autres cadres législatifs et normatifs où les questions de facilitation climat des armes ont été entièrement balisées. A noter que le coût global des transferts de fonds verts est en Afrique, a baissé pour atteindre 8,7% des montants transférés en décembre 2017. Ce taux était de 12% en 2012. L'objectif de l'Union africaine est d'atteindre un taux de 3% à l'horizon 2030. Déjà, pour 2019, l'institution prévoit une réduction des coûts de transfert à 7%. Merci.